et à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour la suite du championnat ici au brésil interagos alors vous allez vite me dire mais qu'est ce que c'est que ce devoir moi vidéo que j'enregistre avec l'entrée à micro que j'ai essayé de régler un peu mieux qu'à l'époque donc vous allez peut-être entendre quelques bruits ambiants notamment une semaine à gueuler pour une raison x ou y mais normalement vous devez pas entendre ma manette comme à l'époque et le son devrait être assez correct alors peut-être un petit peu de résonance mais malheureusement la caisse fait que c'est pas encore optimisé j'essaie de voir si je peux améliorer ça dans chez moi mais bon à l'heure actuelle le son devrait être plutôt pas mal alors c'est parti on va faire les qualifications par contre au niveau du setup de voiture je vais quand même régler ça comme il faut parce que le guère ratio on est en médium l'on va garder médium c'est pas mal avec balance on va le laisser on va mettre les gommes en soft puisque finalement pas du jour où il ya donne force on va le laisser comme ça je pense sur médium on va le laisser tir à 6 le guère auto je pense pas que j'aurai assez de vitesse j'ai tenté de mettre peu d'aileurons parce que c'est un circuit qui est quand même assez étriqué et on va lancer la séance de qualification je pense que c'est 1971 donc parfois que les ponts consulteurs ont compté et c'était 1971 et je crois que j'ai pris sur le mauvais souffle que je l'ai dit en plus allez donc c'est parti on va faire avancer le temps directement dans les on va faire un start play in lap comme ça on va gagner donc bienvenue au brusil et du coup ouais je me fais une petite réflexion sur le soit jordan en regardant un petit peu à nouveau des résultats de la saison 2000 ans en vrai il s'avère que en fait c'est énorme parce qu'on est quasiment toute la saison dans le top 6 top 8 on va dire en performance pure mais finalement ils vont terminer top 6 finale quoi enfin c'est vraiment hyper loin avec martin je crois qu'il est à peine 16 points quelque chose comme ça alors le troisième est à 38 points à marque 38 points contre le premier deuxième donc mclaren ferrari eux sont à 160 ou 180 un truc comme ça pas vraiment ils ont écrasé la saison on parlait déjà à l'époque on a l'habitude parlait actuellement des formule 1 1.5 et franchement la saison 2000 comme la 199 ou 98 et que deux équipes et le reste est terminé en 2000 c'est beaucoup d'occasions manquées pour jordan qui avait pas beaucoup de pour de problèmes de fiabilité surtout et quelques ordres de pilotes aussi c'était vraiment une saison oubliée c'est une saison où jordan voulait vraiment tenter d'avoir une petite quoi mais il y avait une voiture qui était pas mal allez on est neuvième on va essayer d'améliorer l'autre chrono bon cette top marche bien le fait parmi beaucoup d'ailerons ça passe parce que je peux quand même prendre des virages et je suis parti à la fois du coup j'améliore et pas tant pis on va faire euh bah enfin M qualifying du coup je me laisse pas d'autres tentatives je me suis loupé on va faire oui et on va voir du coup bah la grille du départ de ce grand prix était rapide hein en 839 alors c'est des petites idos qui sont assez courtes hein vous l'aurez compris en 4ème position est l'équipe il s'agit de la 3ème grille de l'axe est Barry Callum 4ème position est l'équipe pas de boulot Pas mal pour Denise aussi. Mon coéquipier est dans le top 6, ça va. On va partir du 1ème, ce qui est correct. Bonne 13ème, Tobias aussi. Verstappen est dans le 13ème. Le 14ème, Fisicala. Le 15ème pour Billmer. Le 16ème pour De La Rosa. Le 17ème pour Zonta. Furtz a eu 80. Heidfeld va aller dans le 2ème. Il sera traité pour Kaiser Cane. Allez, c'est parti. Départ va être donné. Alors, départ moyen. On va essayer de ne pas trop se faire en prendre la Williams à l'intérieur. On va garder, on va garder, on va garder. Parfait. Il peut désister sur la fin. On reste 10ème. Alors, j'ai peu d'aileron par rapport à eux, j'ai l'impression. Du coup, on va tenter de prendre la vitesse de prendre. Voilà, c'est parfait. Donc, 10 tours à part courir sur ce Grand Prix, normalement. On n'est pas en pourcentage, on est vraiment en nombre de tours. Donc, ça veut dire qu'il y a des courses qui sont plus longues que d'autres. Et comme Interlagos, c'est pas un circuit spécialement... Spéciellement... Long. Là, en gros... Ouh, la tension s'est croisée. Vraiment, je fais attention. On l'a vu la première course avec l'abandon. Mon équipier, on va y faire gaffe aussi. Ah, je me méfie vraiment des chocs, maintenant. On a été pas mal placés, hein. On a été quand même possibilités de marquer des points. On peut tenir le podium... ... dans la course, mais bon. On avait fait un peu trop de bêtises. Donc là, on est 6ème dans les points. Bon début de course. Le classement en bas. Et après, on prend l'aspiration sur le Jaguar. Comme c'est qu'elle a l'aspiration, elle aussi. Donc, du coup... Ouais, ouais, c'est bon, la réaccélération. Attention, la McLaren. Les collisions sont assez moches quand même. Bon, elles sont pas pires que le 99, mais elles sont pas non plus exceptionnelles. Attention, bah là, j'ai été obligé de me laisser... ... repasser. ... repasser. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il donne pas mal de commentaires, hein. Mineuré Walker. Mais des fois, ça coupe en plein milieu de ce que je dis. Du coup, bon, je laisse parler en général, pour que vous entendiez. ... 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 Bon, maintenant, on va voir si on a un bon rythme. Il faut avoir reconnu, évidemment, Martin Brundle. Regardez comme ça se suit derrière. C'était un peu comme Melbourne, ils vont nous mettre la pression. Cette fois-ci, on va essayer de la gérer. C'est quand même plus sympa. Ils ont l'aspirature en même temps. Il revaine dans les points avec la Jaguar. Grosse déception de la saison 2000. Je fais le meilleur temps autour d'elle. On s'est coupés. Le vent qu'elle m'a mis. Il y a une bonne pression quand même. On ne s'en rend pas compte comme ça. Je rappelle qu'on est un peu tendre cette fois-ci. en pneu dur. Peut-être qu'en fin de cours, ce sera compliqué. Je ne sais pas. Je ne pense pas que comme je n'ai pas activé le dur, normalement, on ne devrait pas avoir trop de différence. Ils ont pris un bon rythme. J'ai du mal à revenir. Ici, quand on a l'aspiration. Asaki a été fait le meilleur retour. Oh, c'est bon. Il n'a pas insisté. Pour le côté. Il y a la McLaren, là. qui n'est pas encore un grand prix, donc ils vont espérer que ces deux puissent faire de la durée du temps. Je ne sais pas, d'ailleurs, que le meilleur député Jordan est ici, en 2001. C'est le podium de Frenzen. Mais après, ils n'ont pas réussi à faire mieux. L'extérieur, c'est trop osé. Je ne peux pas me rabattre, en fait. Du coup, je suis obligé d'attendre. Allez, la qualité des points, c'est de le faire. Et on est passé. Parfait. Bon, maintenant, il va nous remettre la pression. En plus, je ne veux pas freiner vraiment très fort, parce que la voiture, elle part en s'attaque à l'instantané. C'est un peu comme le 99 ou le 98. Oui, les petites anecdotes, bon, elles sont très légères. J'essaie de m'échapper un petit peu quand même. Je pense qu'il y a un circuit qui va être très compliqué, ça va être Monaco. Parce que là, au niveau dégâts, il faut faire quand même attention. Et puis pour dépasser les IA, on va voir, je ne sais pas quoi m'attendre, mais je pense que ça va être très très difficile. B.A.R. B.A.R. Failed to live up to expectations in its debut season last year. Jack Field, Irvin, Ricardo, Zonta will be hoping the new Honda engine can help B.A.R. be more reliable than it was in 1999. Paul, laps to hold on for victory. Il parle de B.A.R., B.A.R. qui effectivement, oui, a marqué 0.99, donc. Ils ont fait une prononcement catastrophique, mais Minardi a fini devant. Bon, la saison 2.0 était beaucoup mieux. Ils sont fini quatrième, Execo et Benetton. Eh, il met la pression maintenant. C'est vraiment le rythme fluctuant de l'IA. Des fois, ils sont super rapides. Des fois, ils ralentissent un peu. Enfin, c'est pas... C'est un peu surprenant, quoi. C'est un peu surprenant, quoi. C'est un peu surprenant, mais il est vraiment... Il est vraiment derrière, il est collé, hein. Il est vraiment collé. Il est vraiment collé. Pas très vite, Minardi, alors dans une liste de points, je fais 280. 180, euh, sur 300, c'est pas beaucoup. Attendez, il rentre au stand, là ? C'est-à-dire qu'il faut rentrer au stand dans le jeu ? C'est une blague ? On va pas trop, là, il faut rentrer au stand. On a au lap 8. C'est pour ça que je voulais abandonner, en fait, il faut peut-être que je rentre au stand. Je ne sais pas pourquoi je suis censé rentrer au stand. Ah, ils sont tous rentrer au stand, comme un même bon. Je vais rentrer au stand, je ne vais pas prendre de risque. Mes speed to height, bon, je ne peux pas le deviner, je ne sais pas comment je suis censé aller. Je vais rentrer au stand, mais je ne sais absolument pas pourquoi. En tout cas, on est en tête. Ah, peut-être que j'ai mis le mode où il faut s'arrêter au moins une fois, c'est possible. Du coup, on va gagner, hein ? On a qu'un arrêt comme les autres. Ce n'est pas étonnant, je suis un peu surpris, là. Je vois que je suis en train de revenir sur un pilote, dans un petit minardi. Ouais, c'est ça, le pinardi. Je ne crois pas que je suis en train de revenir sur un pilote. Bon, voilà, du tour. Bon, ça aurait bien se passer, je pense qu'on aurait gagné. Ça a été correct, compris mener quasiment de bout en bout. Ah ouais, il l'aurait mis avant. Je suis arrêté au stand aussi d'ailleurs. Bon, front end. Parce que ça donne le front end, je sais pas ce que c'est. Allez, parti. Et midi. Ok, donc ça c'est les meilleurs temps, donc on a fait le deuxième meilleurs temps d'ailleurs du circuit. Donc on remporte la course devant Mickaël, 6 secondes ? Non, ça va, c'est pas non plus 30 secondes de retard. Plus tard d'avance secondes, Mickaël à 32, Orbein est cinquième, 32 secondes aussi, Baïk est le sixième, donc deux points pour Jaguar. Même mon gros Kipi qui échoue à la porte des points. D'ailleurs on a physiqué la Ralschumar, Villeneuve, Diniz, Herbert est douzième, De La Rose à 13, c'est l'occasion de 14, pardon. Les deux minordies sont à la rue, vingtième et vingt-deuxième. Allez-y, remontant 17ème place. Alors du coup, au niveau du championnat, point, bon ça on sait. On va du coup voir le championnat standing, donc on remonte à la troisième place. Donc on récupère un peu le 0.2 de la... J'ai compris de Melbourne. Le championnat du championnat devant Akinet, Trulli, Coulthard, Frenzen, Orbein, physique est là. Baquelo et Ralschumarer. Le championnat constructeur, on est à 20 points pour McLaren, qui domine toujours. Ferrari, 14 points, Jordan, 13 points. Je t'en remercie pour les trois petits points quand même. Jaguar, et quatrième, Execo et Benetton avec deux petits points. William, sixième avec un point. Ross, Sober, Arrows, Minardi, Ber, n'ont pas marqué de points. Et on se retrouve la prochaine fois pour le Grand Prix d'Immola. La vidéo vous a plu, on se retrouve. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada